Bonjour, bonjour. Petite précision pour que vous compreniez bien ce que j'attends de vous. Ce que j'attends de vous, c'est d'abord évidemment de lire ces notes qui sont tirées de l'extrait que vous avez demandé de lire. Donc j'ai pris moi-même des notes, je les ai un petit peu complétées. Voilà, donc elles sont ici, ça devrait normalement vous aider. Et en parallèle, j'ai constitué un document. Extrait 1, une charogne. En fait, c'est pas extrait 1, mais c'est le titre que j'avais mis, d'ailleurs je vais le changer. Ce sera fait, voilà. Plan de commentaires. C'est un plan possible de commentaires. Qu'est-ce que vous, vous devez faire ? Alors je vais expliquer ça à partir d'un document que j'ai oublié d'afficher. Le conseil que je vous donne, c'est d'ouvrir votre drive, d'aller dans ce répertoire qui va s'afficher bientôt, qui s'appelle Français Ressources Premières 2020-2021. Là-dedans, vous avez notamment des repères. Si je ne me trouve pas, c'est pas ça. Gagner, j'ai faux. C'est plutôt dans les méthodes de base. Et dans ces méthodes de base, rappelez-vous, nous avions fait la structure d'un paragraphe. Voilà ce que j'attends de vous. Donc ça, c'est l'unité minimale. Dans cette unité minimale, vous avez une idée. Je vais essayer de l'afficher en plus grand. Je vais bien essayer. Je ne vois pas la loupe. Je vais faire le contrôle de plus. Voilà. Donc vous voyez bien que cette unité minimale contient un certain nombre d'éléments qu'il faut savoir manipuler. Donc l'idée principale, l'annonce d'un premier procédé, ici c'est le fait de crier, la citation, l'exploitation de la citation. Et rebelote. On recommence ici trois fois. Donc ici, ce qu'on aurait ici, ça serait en gros ce qui correspond dans le plan qui est là à ceci. Vous voyez ? Donc si vous voulez faire une sous-partie, la taille minimale d'une sous-partie, ce serait cette taille-là. Et vous allez répéter l'opération un certain nombre de fois dans votre commentaire. Donc ça, c'est ce que je vous demande de faire dans votre travail. C'est comme ça, au moins vous avez une idée. Si vous voulez aller plus loin, que vous voulez faire trois sous-parties, très bien. Mais qui peut le plus, peut le moins. Je préfère que vous fassiez bien une partie. C'est uniquement ça que je vérifierais. Si vous voulez faire une grande partie complète, libre à vous. Mais ce qui vous est demandé, en fait, c'est pour l'instant l'équivalent de cela. J'espère que ça vous aide. Et je vous rappelle que ce répertoire-là, méthode, etc., contient des exemples, des tas de choses que vous pouvez utiliser. Notamment dans la section commentaires, vous avez par exemple tout ce qu'il faut savoir pour faire une intro, une conclusion. Et vous avez des exemples, vous avez même une structure type sur laquelle vous pouvez vous appuyer. Par exemple, pour le travail que vous avez à faire maintenant. Vous voyez ? Phrases introductives sous partie 1, sous partie 2, sous partie 3. Ce genre de choses peuvent vous aider à rédiger votre commentaire. Vous avez également des exemples rédigés avec une structure type avec exemple. C'est la même chose que ça. Mais rédigé. Comme ça, ça vous donne des exemples que vous pouvez essayer d'imiter. Et vous avez ici tous les mots-clés. Tout d'abord, ensuite, enfin. Voilà. Tout ça, c'est un travail d'appropriation que je vous demande de faire. Mais sur une échelle réduite pour essayer d'être sûr que tout le monde y arrive. Voilà. J'espère que ça vous aide. A très bientôt. Sous-titrage ST' 501